Alors bienvenue, bienvenue à la table TEG. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui. Je remplace Fabien qui a plus l'habitude que moi depuis bientôt un an qu'on a lancé TEG. Alors TEG pour les nouveaux visages que je vois en tout cas à la table aujourd'hui, c'est un club d'affaires. Un club d'affaires dont le but c'est d'échanger du business, de s'échanger des recommandations et de se faire un réseau. On m'a demandé, je discutais tout à l'heure avec notre invité qui me demandait qu'est-ce que les gens viennent chercher. Ils viennent chercher du réseau, du business mais surtout du réseau, de l'écoute. Et ça depuis 11 mois et le mois prochain on va fêter la première année. La première année on a une petite surprise à vous. On va garder encore le suspense quelques semaines, on aura une belle surprise. On va bientôt atteindre aussi la limite du groupe WhatsApp. C'est une bonne nouvelle et une mauvaise, donc il faut l'anticiper. Mais c'est une petite victoire puisqu'on a dépassé les 1000 membres. Donc 1000 membres sur le groupe, c'est plutôt pas mal. 1000 chefs d'entreprise à notre échelle. C'est ça, 1000 membres, 1000 sociétés immatriculées en Guadeloupe qui sont sur le groupe WhatsApp aujourd'hui. Bonjour à tous, Yves-José Rago. Je représente la société Meca Stock. On est présent sur la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et les îles du Nord, Saint-Barth-Saint-Martin. On est spécialisé dans tout ce qui est solution de stockage, rayonnage industriel, pour les dépôts, agencements de magasins, supermarchés, épiceries, magasins en tout genre. Et également la vente de chariots élévateurs, gerber, transpalettes. Voilà, donc c'est un peu l'univers du dépôt. Donc voilà, merci à TEG. Nous avons rejoint le groupe, alors présent dans le groupe depuis déjà un an. Physiquement, c'est la première fois. Et on a voulu un petit peu, depuis la rentrée, participer activement au développement de ce groupe. Ça permet quand même une belle visibilité et je trouve que c'est important aujourd'hui le réseautage. Ma génération, les jeunes d'aujourd'hui, on est souvent individuels. Derrière les téléphones, derrière les écrans, on ne prend pas le temps de réseauter, de communiquer avec tout le monde. Donc je pense que c'est une belle opportunité aujourd'hui d'échanger avec tout le monde, de rencontrer des gens de différents secteurs. Alors aujourd'hui, on est ici à la table du TEG, pratiquement un an après sa création. Vous êtes l'invité d'honneur. Comment ça s'est passé, cette table ? Alors, l'invité d'honneur, je suis venue juste pour porter la bonne parole. Non, je plaisante. Alors, ça s'est super bien passé. Effectivement, j'étais surtout là pour présenter les offres au niveau des subventions proposées aux entreprises, puisqu'il y a plein d'entreprises qui ne sont malheureusement pas au courant que la région peut subventionner certains investissements. Alors, bien entendu, c'est toujours limité et c'est toujours sous condition, bien entendu. Mais il est intéressant, en tout cas, de porter cette information à la population et aux chefs d'entreprise. Surtout qu'on est majoritairement des très petites entreprises et des petites entreprises, des très petites et des PME. Donc, on connaît les difficultés de nos entreprises en Guadeloupe. Donc, pourquoi pas ? Alors, vous avez, vous êtes intervenu sur cette table-là tout à l'heure. On a vu qu'il y a beaucoup d'offres de subventions et d'aides proposées par l'État. Comment peut-on avoir cette information aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, vous allez tout simplement sur le site de la région Guadeloupe. Et il y a un panel, effectivement, un catalogue avec les offres et les conditions pour recevoir ces offres. Alors, bien entendu, on ne peut pas prétendre à toutes les offres. Tous les types d'entreprises ne peuvent pas prétendre à toutes les offres. Et on ne peut pas avoir plusieurs offres en même temps. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir plusieurs subventions en même temps. Mais pour moi, il est important de prendre sa part et de pouvoir aider au lancement d'entreprise ou à l'aide d'embauche de salariés. C'est très important puisque je sais que c'est lourd. La masse salariale est chère au niveau des entreprises. Donc, pourquoi pas ? Alors, la grande difficulté des entrepreneurs qu'on a vus aujourd'hui, c'est justement l'accompagnement sur ces dossiers. Justement, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour aider ces entrepreneurs à constituer ces dossiers qui sont parfois complexes ? Alors, moi, je ne propose rien. Justement, j'envoie vers des professionnels, experts comptables, cabinets de consulting. J'insiste sur le fait qu'il faut faire monter ces dossiers par des cabinets de consulting. Puisque c'est généralement comme ça que ça passe, puisque je sais que c'est des spécificités. Il y a une façon d'écrire le projet. Il y a une façon de demander l'argent. Il y a aussi comment demander et à quel budget on peut prétendre. Donc, toujours faire appel à un professionnel. Ne vous dites pas, bon, même si c'est 5 000 euros, et j'espère que vous demanderez plus, chef d'entreprise, même si c'est 5 000 euros, faites quand même appel à un professionnel pour écrire le projet. On rappelle l'adresse du site internet de la collectivité ? RégionGouadeloupe.fr, je crois. Mais en tout cas, vous cherchez sur Google Région Guadeloupe et vous verrez toutes les offres. Alors, il y a aussi des offres pour les étudiants qui se terminent bientôt. Et pour les demandes d'aide aux études aussi, qui se terminent très bientôt, allez sur le site. Alors, JPM Location, c'est une société qui existe en Guadeloupe depuis 2015. Nous sommes situés à côté de la Guadeloupe. Enfin, pardon. JPM Location, c'est une société qui existe depuis 2015. Nous sommes situés juste à côté de la Foirefouille. Nous avons un parc d'une quarantaine de véhicules de tourisme. Et voilà, donc 06 90 57 76 27. Vous pouvez nous contacter. On a des véhicules. On fait de la longue et moyenne durée. Yves-José Raghos, c'était Madimat, concessionnaire de matériel travaux publics de marque Douzan, des Blondes. Aujourd'hui, nous sommes contents d'être à la table TEG, de retrouver les partenaires, différents partenaires financiers, un peu tout corps d'État. Et on a vraiment un réseautage qui se met en place, qui est une très bonne initiative du coup. Eh bien, dans le cadre agréable de ce repas organisé par TEG, j'ai le plaisir de vous présenter le magazine Maison Créole Digital, qui vient de sortir vendredi sur les réseaux et sur le site Internet, qui fait la suite, évidemment, d'un magazine que beaucoup d'entre nous et vous connaissez. C'est le magazine Maison Créole. Donc, c'est un magazine totalement digital maintenant, avec beaucoup d'interactivité, beaucoup de nouveautés dans la réalisation de ce magazine. Vous allez découvrir des vidéos, des reportages avec beaucoup de photos dans la forme de carousel, et beaucoup d'interactivité. Et par conséquent, je vous engage à aller jeter un coup d'œil sur le site de magazine Maison Créole. Concernant TEG et concernant la table mensuelle de TEG, c'est un merveilleux moment de convivialité et également de réseautage, puisque ça nous donne l'occasion de pouvoir communiquer, échanger, et connaître d'autres chefs d'entreprise qui ont la même problématique que nous. Bonjour, je suis Anit Madel-Klamy de Zestia, et donc j'assiste à, ou du moins je participe à une table TEG, qui est une excellente initiative pour le développement des relations business en Guadeloupe, et puis je suis très heureuse d'être là. La table, elle est parfaite. J'ai tout autour de moi, en fait, de grands businessmen, donc j'apprends d'eux, et puis on va pouvoir travailler aussi et collaborer ensemble. Donc tout ça, ça participe justement à l'engouement et au fait que je recommande chaudement le TEG à tous les entrepreneurs en Guadeloupe. Alors, bonjour, je suis Florence Caruso de l'agence immobilière Emotion Real Estate. Donc nous sommes une agence basée initialement sur Saint-Martin. Nous sommes venus en Guadeloupe il y a deux ans à peu près, au niveau de la courbe du gosier. Là, aujourd'hui, table TEG, on est très contents par rapport à l'ambiance qui y règne, et puis le contact qu'on fait, évidemment. N'hésitez pas, si vous avez des biens à la vente ou des biens à estimer, donc je me suis à votre disposition. On travaille un beau marketing, on fait une estimation avec quatre facteurs du marché, et puis derrière, on fait beaucoup de réseaux sociaux pour mettre en valeur le bien. Et je m'attacherai personnellement à vendre le bien. Voilà. Bonjour, Louisiane Bozor de Louis Diamond's Place. Aujourd'hui, j'ai été invitée par la table de TEG pour présenter mon entreprise. Louis Diamond's Place, et aussi la nouvelle gamme cosmétique que je présente, Yeko Cosmétiques. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi, je suis à Doubepetisbourg. Et voilà, merci TEG. Aujourd'hui, j'ai trouvé la table très agréable, de nouvelles connaissances, et n'hésitez pas à adhérer à notre club TEG. Ce n'est pas ma première table, et c'est toujours aussi agréable, la table TEG.